Le centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a procédé ce jeudi 28 décembre 2023 au palais des congrès de Cotonou à la remise de diplômes à une quarantaine d'apprenants en informatique et technique de gestion documentaire. Cette cérémonie qui les met désormais sur le marché de l'emploi a été un moment de réussite pour les récipiendaires, parents, amis et responsables de ce centre présent à cette cérémonie de sortie de la 50e promotion. Je suis très émue et honorée d'être invitée à prendre la parole au nom de mes camarades. Ce jeudi 28 décembre 2023 est un jour spécial, un jour dont nous nous souviendrons toujours et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie, car il marque d'une part la fin d'une période de vie que nous avons eu, le privilège de partager ensemble et d'autre part le premier jour de notre entrée dans le monde professionnel. Le centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire est créé depuis 1990. Il a à son actif plusieurs secrétaires formés qui font depuis des décennies déjà leurs preuves sur le marché du travail. Pour un air besoin de souligner la qualité de la formation reçue par les apprenants dans ce centre de référence qui ne cesse de faire le bonheur des parents que nous sommes. Au nom de tous les parents ici présents et de ceux empêchés, je vous remercie de tout cœur. Quant à vous, chers enfants, ne dormez pas sur vos lauriers, car seul le travail libère l'or. Les responsables du centre et du ministère ont félicité les lauréats après la présentation de leurs résultats au public. Ce tableau synoptique montre que cette promotion a donné des résultats très satisfaisants. Vous retournerez chez vous avec un parchemin qui vous ouvre d'autres horizons sur le marché de l'emploi. Je m'en voudrais de terminer ce discours sans dire mes félicitations et mes remerciements à l'endroit des parents qui ne ménageaient aucun effort pour financer les formations de leurs enfants. Ensuite, à l'endroit des formateurs qui ont sacrifié de leur temps, de leur disponibilité. Je vous dis merci, chers collègues. Il est important de faire le bilan des acquis de cette formation. Une formation très enrichissante avec des modules qui renforcent chez les apprenants le sens de l'administration. Vous retournerez donc chez vous avec un parchemin qui vous ouvre de nouveaux horizons sur le marché de l'emploi. Vous devez donc frapper à toutes les portes. Le représentant du ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, Abdoulaye Biotchani, a invité la lauréat au travail bien fait. Ces résultats témoignent du sérieux et de la rigueur qui ont prévalu lors de cette formation. Et je me réjouis de cette prouesse de votre promotion et tiens à vous adresser toutes mes félicitations et celles du ministre d'État. Votre formation au ministère du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale, en milieu réel de travail, vous confère l'avantage de vous familiariser avec les exigences du monde professionnel et les notions administratives de qualité. Vous êtes donc appelé à faire preuve, partout où besoin sera, d'un sens élevé d'exemplarité, de probité, de dévouement, de respect du bien public et de patriotisme aigu. Chers récipiendaires, le ministère du Développement reste disponible à vous accompagner à travers des stages professionnels dans ces différentes structures. Je vous exhorte donc à faire preuve d'abnégation, de travail bien fait, de bonne conscience pour votre réussite, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Après 12 mois de formation, ces lauréats repartent tous joyeux sur le marché de l'emploi avec la bénédiction des uns et des autres. La formation de la 51e promotion est déjà en cours. La présentation d'un sketch, la photo de famille et le partage des civilités ont mis un thème à cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501